La MRC récompensée deux fois au gala misé au EAU. Le 8 mai dernier, la MRC a reçu deux prix qui visent à récompenser l'implication exceptionnelle des acteurs du milieu dans la gestion de l'eau par bassin versant. Ces deux prix reconnaissent le travail de collaboration de la MRC avec l'organisme des bassins versants de Charlevoix-Momorancy afin d'arriver deux importants documents de planification territoriale dont le schéma d'aménagement et le plan directeur de l'eau. Donc, un bel exemple de travail de concertation ainsi qu'une belle réussite. La Caisse des Jardins de l'Île-d'Orléans tire un bilan positif de leur dernière année d'activité. Lors de leur Assemblée générale annuelle, la Caisse a révélé avoir enregistré des excédents d'exploitation de 1,3 million de dollars. Les chiffres qui indiquent que le résultat d'une saine gestion est prudente, centrée sur les besoins et sur la qualité de leurs prestations de services. La présentation du rapport annuel 2013 a servi aussi de prétexte pour présenter le nouveau directeur général de la Caisse. Eh bien, Armand Paré, le nouveau DG, dresse le bilan de la Caisse pour l'année 2013 et il nous parle de ce qui l'a amené à l'Île-d'Orléans. Alors, évidemment, comme vous le savez, notre année financière termine au 31 décembre, donc c'était une excellente année. C'est certain qu'effectivement, cette année-là, je la dois principalement à l'équipe de la Caisse ainsi que son conseiller d'administration, mais spécialement à l'ancien directeur général qui est M. Julien Paré, que je remplace depuis quelques semaines. Et donc, une excellente année spécialement au niveau des financements et aussi au niveau de l'épargne. Alors, dans les deux cas, on a une très belle croissance de 6 % autant au niveau de l'épargne que des financements. Et ce qui nous a amené effectivement à avoir aussi, à augmenter notre avoir pour les sociétaires de 7, plus de 7 %. Alors, très content, très belle année qui a été faite par toute l'équipe. La Caisse des Jardins de l'Île-d'Orléans, si je ne me trompe pas, est vraiment en constante évolution. Bien, effectivement, on est en constante évolution. Et puis d'ailleurs, je dirais tout le mouvement est en constante évolution. Vous savez, ce qui caractérise le mouvement Desjardins, c'est que principalement, nous, on est à l'écoute de nos membres. Alors, en étant à l'écoute de nos membres, on se doit aussi de faire évoluer notre coopérative financière de la même façon que les membres veulent nous faire évoluer. Alors, c'est sûr que de plus en plus, nos membres viennent, oui, mais aussi veulent utiliser la technologie, veulent aussi pouvoir avoir accès constamment 24 heures sur 24 à leur caisse. Alors, c'est ce qui fait que ça nous emmène, veux, veux pas, dans l'organisation, à utiliser des éléments et à aussi emmener des changements par rapport à nos façons de faire, toujours dans le but de créer un « wow » pour notre membre. Et maintenant, ce qui retourne aux membres, la fameuse ristourne, est-ce qu'elle est bonne pour l'Île-d'Orléans, pour les membres de la caisse? Tout à fait, effectivement. Alors, encore une fois, cette année, la Caisse de l'Île a donné de belles ristournes. Donc, on parle de 286 000 $. Donc, c'est très intéressant. Et tout ça, bien, c'est redistribué, évidemment, à l'ensemble de ces 7 500 membres, ceux qui ont des produits d'épargne et aussi des produits de crédit, certaines catégories de produits. Mais je pense qu'on parle de 3 % au niveau de l'épargne et de 2 % au niveau du crédit. Donc, en général, si je me fie aux commentaires lors de l'Assemblée annuelle, justement, qui s'est tenu en avril, les membres étaient très contents de leur coopérative. Bon, donc, on retourne aux membres via la ristourne, mais Desjardins a aussi la valeur de redonner à son milieu. Et ça, c'est très important. Vous avez tout à fait raison. Pour la simple bonne raison qu'on est dans notre milieu. Bon, comme vous le savez, ici à l'Île, la caisse est la seule caisse, si on veut. Mais par contre, on doit couvrir l'ensemble des activités qui se tiennent sur notre île. Alors, plus de 86 000 $ ont été remis en 2013 à diverses organisations et diverses activités. Ce qui est important pour le mouvement, c'est, oui, effectivement, c'est ses membres qui la font grandir, mais aussi, il faut être capable de redonner à ses membres. Et je pense que la caisse, encore d'année en année, redonne de façon très généreuse, toujours en respectant l'ensemble des autres membres, mais je pense que les membres sont bien contents qu'on remette ce levier-là à la communauté. Parlons un peu de vous maintenant. Vous êtes le nouveau directeur général de la caisse. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'Île-d'Orléans? Bien, évidemment, moi, je suis à ma septième année chez Desjardins. Et donc, j'ai débuté, si on veut, à la caisse Desjardins de Wendakey, donc pas très loin d'ici. Et ce que j'appréciais beaucoup de cette caisse-là, c'est que toutes les membres étaient quand même tissées très serrées. Alors, ce que je retrouve ici, et lorsque j'ai eu la possibilité de pouvoir soumettre mon offre, c'est la même réputation que l'Île-Or. Donc, pour moi, c'est important non seulement d'être impliqué dans ma communauté, mais surtout d'être près de mes membres. Alors, pour moi, c'est important qu'on ait un élément personnel, et pas juste dire que c'est un directeur, mais c'est au contraire M. Armand Paré, qui est le directeur général de la caisse de l'Île. Parlez-moi un peu de votre bagage. Bon, vous avez dit que vous avez été sept ans à Wendakey, mais votre bagage en général, ça ressemble à quoi? Bien, je vous dirais que majoritairement, ce ne sont que les 30 dernières années, majoritairement, j'ai été au niveau financier, donc effectivement 18 ans au niveau de la Banque nationale, pour laquelle j'ai débuté. Par la suite, j'ai bifurqué dans le domaine, si on veut, entreprise privée, sur lequel je suis allé faire un mandat de trois ans de redressement. Pour moi, c'était important, parce que d'un côté, lorsqu'on est du côté de l'institution financière, on a nos particularités, nos règlements et tout ça, mais d'avoir l'opportunité d'aller faire ce mandat-là, qui a duré un petit peu plus de trois ans, m'a amené à comprendre beaucoup plus ce que les gens peuvent vivre de l'autre côté, donc des interrelations avec leurs banquiers. Par la suite, à ce moment-là, j'ai eu la grande chance, comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir travailler à la caisse de Wendakey. Et ce que je suis non seulement très content, mais c'est de pouvoir poursuivre cette belle histoire avec Desjardins à la caisse de Lille.